Commencés au mois de février dernier, les travaux de renouvellement des voies sur la ligne D du RER entre La Fertéalais et Malzerbe sont bien avancés. Les travaux devraient s'achever à la mi-septembre. Au total, ce sont 32 km de voies qui auront été renouvelées au terme de ce chantier de grande ampleur. Traverse, balas, terrailles seront neufs, tout comme les passages à niveau de la branche sud du RERD. Ces travaux ont pour objectif d'améliorer la ponctualité des trains, de renforcer la fiabilité des infrastructures, de maintenir la sécurité au plus haut niveau et de répondre à la croissance du trafic, explique-t-on chez SNCF Réseau. Au cœur de ce chantier exceptionnel, on retrouve deux trains-usines, le Tévo, qui change le balas et les traverses usagées, et le Révo, qui change les rails. Ils font partie du train-usine Suite Rapide Zone Dense, spécialement conçu par la SNCF dans le cadre des travaux en Ile-de-France. Ce train mesure 750 mètres de long. Chaque jour, le chantier commence avec l'opération dite du trou de chêne. Cette opération consiste, pour parler simplement, à raccorder les parties anciennes et neuves des voies. C'est le moment crucial du chantier chaque jour, et c'est cette opération qui détermine le succès de la nuit de travail qui s'annonce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois cette opération effectuée, le Tévo peut changer jusqu'à 600 mètres de traverse et de ballast si le chantier se déroule sans anicroche au cours de la nuit. Les anciennes et les nouvelles traverses sont emmenées d'un point à un autre du train par un convoyeur. Ce train, conçu et fabriqué en Suisse, est un bijou d'ingénierie. Il enlève les anciennes traverses et le vieux ballast avant de replacer leurs équivalents neufs. Après que le Tévo ait enlevé l'ancien ballast et les anciennes traverses, les nouvelles traverses sont posées automatiquement, puis balastées. Un contrôle de géométrie a lieu avant de tasser le ballast neuf. Autour du Tévo, un balai incessant de 80 techniciens travaille sans relâche pour que l'objectif de chaque nuit soit atteint. Une prouesse renouvelée chaque nuit entre le dernier train de 20h50 et le premier de 5h17. Le tout avec un cahier des charges permettant la reprise des circulations à 80 km heure chaque matin. Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juillet, durant la visite accordée à la presse, 591 mètres de ballast et de traverses ont été renouvelés et les rails ont été changés sur 1345 mètres de voie. Au total, ce sont 52 millions d'euros qui sont consacrés à ce chantier par SNCF Réseau. L'entreprise reçoit également le soutien de l'État via le plan France Relance pour mener à bien ce chantier. Le sentiment de la source de la conscience de la santé, de la santé, de l'étonie et de l'étoniement qui sont les quatre. Cette région est en train de construire le métier de la santé, de l'étoniement qui est la meilleure. Nous avons réussi à mettre un côté de la santé, de l'étoniement qui est l'ámonse.